Je ne comprends pas. Ben non, je ne comprends pas. Il ne t'a pas dit ? Ah ouais ? Mais Mary ! Mary, tu n'as rien dit pas à propos de ça. Tu ne l'as pas croisé tout à l'heure sur le campus ? À la cantine ? Il ne t'en a pas parlé. Ok. Ok. Ah, écoute, pourquoi pas, je veux dire ? Ouais, 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 ouais. C'est quand même assez important, surtout pour Rainbow Six, quoi. Ben, il a joué avec des cheaters. Enfin, il est tombé sur des cheaters. Et là, il est sur leur Discord. Il a commencé à discuter avec eux. Mais il les a enregistrés. Alors, insu. Ouais. Donc, on n'a pas le pauvre, quoi. Mais on a la discussion. Donc, l'explication de pourquoi est-ce que c'est des cheaters, etc., etc. T'as entendu le... T'as pas entendu le podcast ? Ouais, c'est un podcast. On commence à s'y mettre. Et là, on a décidé, le thème, ce serait des cheaters. Et ils discutent avec des cheaters, comme ça. Et j'aimerais bien en parler, à la limite, quoi. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in prologue. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Ça fait combien de temps que t'es sur toi ? C'est juste vocal. C'est fait... Donc, là, on revient un peu sérieux. C'était un an et demi. Et en vrai, en vrai, j'ai mis 500 euros dans le jeu. Et c'est le gars où le jeu se passe, en fait, tu vois. Mais pourquoi t'as mis 500 euros dans le jeu ? Pourquoi j'ai mis 500 euros dans le jeu ? Parce que j'aime le jeu. Ouais, t'aimes le jeu, mais en quoi t'as mis 500 euros ? J'ai pas compris. Bah, dans tout ce qui est élite, acheter des crédits et tout ça, quoi. Ok. Et donc, d'avoir mis 500 euros, ça t'a foutu le seum et tu t'es dit... Non, 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 c'est pas ça qui m'a foutu le seum. C'est le jeu. C'est comment devient le jeu, en fait. C'est ça qui me casse. D'accord, mais tu penses pas qu'en cheatant, tu pourris la game des autres ? Bah, justement, moi, ma pourrie, je ne sais combien de fois. Ouais, non, mais ça, je sais, mais c'est super égoïste. Je ne sais combien de fois. Parce que là, finalement, je ne vais pas te mentir, tu n'en retires aucun mérite. C'est-à-dire que tu vas être diamant, tu vas écraser tout le monde sur ton soin. Ah, non, mais je ne peux pas rentrer diamant parce qu'il ne me booste pas non plus. Moi, je veux juste comprendre pourquoi... Enfin, je ne vais pas dire ton pseudo parce que ça n'a rien. Jean-Jean, on va t'appeler. Pourquoi tu cheats ? Moi, je ne cheats pas. Non, mais... Et arrête de faire le gamin. Non, non, mais dis-moi. Ça m'intéresse vraiment. Là, j'ai vraiment dit... Mais genre, c'est fun. D'accord, c'est fun. Mais tu... What ? Genre, c'est fun. Genre, c'est fun de pourrir le jeu des autres. Genre, c'est fun de dégrader l'image et la qualité du jeu. Genre, c'est fun. Mais genre, c'est fun, dans ce cas-là, de tuer des animaux et de violer des gamins, quoi. Ah non, ce n'est pas fun, mec. Putain. Éducation foirée, c'est encore. Génération foirée. Tu parles... T'as quel âge ? 13. 13. T'étais... Bon, ça va, on l'excuse un peu. 13 ans, j'étais... Je n'ai jamais cheaté. Jamais. Si, il y avait aussi un autre jeu. Si, si, si. J'ai oublié. J'ai dit GTA, tout à l'heure. Pas online. Jamais online. Jamais. Je n'ai jamais pourri l'expérience d'une autre personne multijoueur. Jamais. Je ne me serais jamais permis. Même à 13 ans, j'avais la subtilité, l'intelligence de le faire. Bon, et puis, je n'avais pas internet non plus. Donc, ça aide. Ouais, ta gueule. Et... Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider, j'ai essayé d'avoir les codes, tu sais, pour la mettre toute nue. Il n'y en a pas, en fait. J'ai cherché, il n'y en a pas. Avant de citer, tu étais classé quoi sur R6 ? Goal 2. Goal 2, Goal 2, 1. Et là, tu es le dième, j'imagine. Non, il est même le dième. Non, mais c'est mon premier compte, oui, mais pas le dième. D'accord. Ok. T'as été ban combien de fois, à peu près ? Bah, une fois, du coup. Une fois ? D'accord. Et... Ouais, on... Et t'avais payé ton compte combien ? 105. 105. Et là, tu t'es repris un compte à 105 plus le cheat ? Non, non. En gros, là, j'ai le deuxième compte. J'ai acheté un cheat plus un compte. D'accord. Et... Bon, déjà, visiblement, être cheater, ça demande d'avoir des papas et mamans qui ont de l'argent. Ouais, j'ai envie de te dire, là, il n'y a pas de place au doute. Ça fait combien de temps que tu cheat, là, à peu près ? 105 balles, je ne sais même pas si j'ai mis ça. En fait, normalement, deux semaines, mais normalement, je n'aurai pas de cheat-ban, c'est que mes stats, ils étaient relevé. Gros, ma précision était de 60%. Les gens pro-league, ils sont à 40. Non, bah, oui. Ce n'est pas très bien et ce n'est pas très discret. Et du coup, là, tu me disais tout à l'heure, je cheat pour le fun. Et tu en retires quel fun, finalement ? Je ne sais pas, c'est drôle. Est-ce que c'est drôle de foutre la rage aux autres ou est-ce que c'est drôle de réussir à être... Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Enfin, c'est quoi qui t'amuse, en fait ? Moi, je m'en bats les couilles. Non, c'est que ça m'a foutu. Tous les bugs du jeu, etc. Toutes les fois, j'étais kick et puis ça m'a saoulé. Donc, en fait, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir. Mais je vois quelqu'un qui dit qui me récap, please. Sachez qu'en ce moment, la Soltier Academy est en train de travailler sur une application de notification pour savoir quand il y a une vidéo qui vient d'être mise en ligne pour savoir quand Mery est en ligne, pour savoir quand je suis en ligne. Elle s'installera sur Google Chrome normalement et après, vous saurez directement dès que la Soltier Academy fait un truc. On va pisser, tac, t'as un bouton vert, caca, bouton rouge, t'as tout. Si tu devais être vraiment honnête, tu vois, on va se la jouer au sérieux et tout. Si tu devais être vraiment honnête, tu dirais que tu cheats à cause de... Déjà, demandez à un... Putain, la vache, j'ai vu un camion qui est passé derrière, il est mort. Demandez à un cheater d'être honnête. Tu vois, j'ai envie de te dire, bon... Hein ? Enfin, bon, bref. Ubisoft, et de ses bugs. Ouais. Ouais, moi, je suis pour ça. Le mec est cheat, mais il joue dans la rue. Tu mets de l'argent dans le jeu, ils sont pas capables de... Je... Je peux comprendre qu'il y ait des bugs et tout ça, mais... Sorry ! Je pense que... C'est du foutage de gueule. Et du coup, là, vous êtes tous à utiliser un cheat ? Non, non, il n'y a que Jean-Michel. Non ! Arrête, arrête, arrête. Et du coup... Non, mais peu importe, je m'en fous qui utilise quoi. Moi, ce que le jeu, avant tout, c'est de comprendre, en vrai. Vous pensez pas que... Là où vous avez le seum sur les bugs du jeu ou les trucs comme ça, vous risquez pas de participer à la mort du jeu ? Bon, alors là, j'en sais rien du tout. Je t'explique, poulet. Tu pars du principe... Vas-y, explique lui, Mary ! Vas-y, tu fonce le, putain ! Tu... On est en game, comme moi, je suis en game avec 6-4, on fait notre enquête, on a envie de se classer et tout, et on tombe contre un cheater qui nous arrache la gueule. Ouais ? Et tu fais ça à 5 personnes, plus 5 personnes, plus 5 personnes, plus 5 personnes, plus 5 personnes... Ouais, c'est un seum, c'est vrai ! Et au bout d'un moment, tu te dis pas que... que les gens vont avoir marre de tomber sur des cheaters, il va y avoir une grande partie... Allô, allô ! Il va y avoir une grande partie de mecs qui se prennent des... qui se prennent des bullshit par les cheaters, qui vont avoir le seum et qui vont décider de eux aussi cheater. Donc après, c'est un cercle sans fin, quoi. Bah, nous, c'est pour ça... Enfin, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire ça, perso. Allô, allô, allô ! C'est pour ça que tu t'es mis à faire ça ? C'est parce que t'avais vu qu'il y avait un cercle qu'on appelle pas un cercle sans fin, mais plutôt un cercle vicieux ? Un cercle de vie ? Ce que tu t'es dit ? Ah bah, ce que je vais faire, c'est que vu que le cercle est vicieux, je vais faire la même chose. Bah ouais, c'est la même chose. Donc dans ce cas-là, plus personne paye ses impôts parce que certains payent pas leurs impôts. Et puis on commence tous, comme je le disais tout à l'heure, à tuer des animaux parce que certains tuent des animaux, quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait, il a tué mon chat, donc du coup, je me suis senti obligé du TG d'aller buter un écureuil. C'est... Moi, j'ai... Mais là, 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 vous pouvez avoir aucun mérite. Euh... Mais je mets au top du mérite. Mais c'est quoi ton objectif ? C'est quoi, dans ce cas-là, les gars ? C'est quoi vos objectifs ? Allô ? En gros, mérite, je t'explique. Moi, moi, je ne cheat pas, en fait. Moi, j'ai juste... Non, mais toi aussi, tu ne cheat pas, mais arrête de se passer. Mais moi, non, mais juste, en fait... Oui, tu profites d'être... Non, mais pas. Ils n'ont même pas commencé à me boost, en fait. D'accord. Moi, je viens juste d'arriver dans le serveur. Euh... En fait, moi, j'en ai juste marre de stagner, en fait. Je joue avec des mates, avec des mecs qui foutent rien. J'en ai marre tout le temps d'être seul, en fait, de, du coup, de stagner. Mais que... Tu sens, là ? Tu la sens, la justification de merde qui arrive ou pas ? Tu la sens, elle arrive, elle arrive. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, elle arrive. 4 000 personnes qui sont prêtes à jouer. Je vais tout le temps à la Salti Academy. Je fais quoi ? Je rank up ? Non, mais déjà, si tu allais tout le temps à la Salti Academy, tu ne dirais pas la Salti Academy, mon gars. C'est la Salti Academy. C'est quand même facile à dire. On va remettre, parce que là, je crois que tu as un petit peu bafouillé, quand même. Salti Academy, tu as 4 000 personnes qui sont prêtes à jouer. Je vais tout le temps à la Salti Academy. Je fais quoi ? Akamini ? Tu connaîtrais le nom, mec, si tu y allais tout le temps. La Salti Akamini, ce n'est pas nous. C'est à côté, c'est à côté la Salti Academy. Ils habitent juste à côté. Nous, c'est la Salti Academy. Salti Academy, c'est le 122. Nous, on est au 120 ici. Toi aussi, tu le sauras la prochaine fois. Moi, je rank up, je rank down. Je rank up, je rank down. Je passe mon temps à faire ça. J'en ai marre. Oh, bah oui. Ok. Tu ne crois pas que ça peut être aussi un problème de ton niveau de jeu à toi ? En fait, écoute, moi, je me remets tellement en question. Je passe mon temps à faire des théories, à m'améliorer, à essayer de toujours comprendre pourquoi je ne fais pas les choses comme il faut. Il faut absolument qu'on repasse. En fait, écoute, moi, je me remets le problème de ton niveau de jeu à toi. Alors, il faut absolument qu'on se repasse cette machine avec ce qu'on appelle une situational music. All right ? Ne bougez pas, ça va être simple. Bah, en fait, écoute, moi, je me remets tellement en question. Genre, je passe mon temps à faire des théories, à m'améliorer, à essayer de toujours comprendre pourquoi je ne fais pas les choses comme il faut et tout. Et après, quand je me fais des yens... Parce que là, le problème, là, les gars, vous tombez dans la facilité. Moi, je peux comprendre un truc. Je peux comprendre, qui plus est, le prend pas mal, mais tu as 13 ans. Donc, je peux comprendre que ce soit super drôle de titiller pour toi. C'est-à-dire que tu arrives, tu téléportes, tu rends les mecs mad. Non, tu ne t'éportes même pas. Non, la téléportation, elle ne marche pas pour le moment. Ok, d'accord. Attends, l'update. Ok. Il est marre, on est on. Et... Mais du coup, tu... Enfin, voilà, tu as... Tu as pas le sentiment de... 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 D'être une grosse merde ! Bah, voilà ! Il n'y a aucun mérite. Ah, merde. Attends. Bah, maintenant, les mérites, il y a un R6, ça n'existe plus. Comment ça, ça n'existe plus ? Il y a des pro-league. Il y a des compétitions. Il y a... Moi, quand je pars en ranquette le soir et que je gagne ma ranquette, je suis bien content. Tu vois ? Oui, du sens du même... Ouais, alors ça, Mery, on en parlera tout à l'heure. Parce que gagner ta ranquette, enfin bon, c'était pas hier soir. Moi, je suis content de... Je suis content de jouer mes games. Avec 6-4 ? Je suis le premier à rager quand je me fais torcher et tout, ok ? Mais au moins, j'ai le mérite pour moi de me dire quand j'arrive P2, P1, ben voilà, je l'ai fait. Cool. Quand avec 6-4, on est diamant. Quand on est diamant, ben voilà, on en a bavé pendant toute une saison. Attends, attends. Quand on est diamant ? Excuse-moi, Mery, mais... Bon, bon sens. Alors, à moins qu'il se soit banant un drug entre-temps, mais je ne me rappelle pas des minces. On s'est fait recte des fois. Des fois, on a recte des mecs, mais c'est le but du jeu, quoi. C'est le but du jeu. Là, tu vas faire un truc, c'est simple, c'est que tu vas... Déjà, je te le dis tout de suite, tu vas te faire ban. Ah oui, mais si tu as fait ban. Non, mais parce que le cheat, aucun... À ce jour, il n'y a aucun cheater qui arrive à perdurer. Donc à chaque fois, ça va être le même truc. C'est-à-dire que tu vas te reprendre un compte, tu vas te reprendre un cheat. Un compte, ce n'est pas cher. C'est super égoïste, tu vois ce que je veux dire ? C'est super égoïste, voilà. C'est-à-dire que toi, tu t'amuses, mais tu bousilles les games et le plaisir de tous les autres joueurs. Et tu fais partie de ceux qui créent une mauvaise réputation au jeu, tout simplement. Et même les autres qui ne cheat pas, mais qui profitent du truc, indirectement, tu vois, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas à vous améliorer, vous n'y arriverez... Enfin, c'est que de la para, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous allez être diamant et vous allez dire quoi après à vos potes qui ne savent pas que c'était dû à du cheat. Vous allez dire, ouais, je suis diamant, je suis ceci, je suis cela, mais vous n'allez pas y arriver. Et en fait, c'est un artiste, je m'en fous d'être diamant. Alors, pourquoi tu cheat ? Parce que, genre, c'est... Enfin, tu t'amuses, enfin, c'est plus... C'est fun. C'est fun, mais en quoi c'est fun ? Attends. Bah, je ne sais pas, il y a moins de... Attends, le mec qui lui dit attente, il est en train d'essayer de... Le gars a besoin de concentration pour aller te cheater en roquette, parce qu'il est en roquette derrière, tu l'entends. Il est en train de tout donner et tout, mais il n'y a pas de mur. Non, et après, la vraie question, c'est quand il va être patch, ce cheat ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ah, il n'y a pas que Mary là-bas. Et après, quand vous allez jouer normalement, vous allez te laisser quoi ? Bah, plate 3, comme avant. Plate 3 en plus, c'est pas dégueu, plate 3. Bah non, je sais que c'est pas dégueu, mais moi, je n'en vais pas avancer, en fait. Moi, j'ai stagné à... Oui, je comprends ton point de vue, tu stagnes, ok. Mais tu ne peux pas partir... Il faut que tu aies des objectifs. Si ton objectif, c'est juste d'avoir un rank, et quels que soient les moyens pour y arriver, c'est ridicule. Mais par contre, si ton objectif, si ton objectif, c'est d'avoir un rank, et te donner les moyens d'y arriver par ton propre style, par ton propre gameplay, par ton propre jeu, par tes propres efforts, par tes propres améliorations... Ça, c'est un objectif. Il y a beaucoup de propres, quand même. Mais tu peux pas être solo. Tu peux pas être solo ? Non, mais tu trouveras toujours des mates avec qui jouer. Oui. Moi, c'est saison, mon objectif, c'est de devenir plate 3. Moi aussi, j'ai joué avec des mates. J'ai joué avec des mates, voilà, pas très fututs. Ils se tuent qu'ils aient chaque game, j'ai perdu pratiquement la voie, mais j'ai perdu. Voilà, pas très... Des mates, de devenir plate 3. Moi, c'est saison... Tu trouveras toujours des mates avec qui jouer. Moi, c'est saison, mon objectif, c'est de devenir plate 3. J'ai joué avec des mates. J'ai joué avec des mates, voilà, très fututs. Ils se tuent qu'ils aient chaque game, j'ai perdu pratiquement la voie, mais j'ai perdu 4 enquêtes sur les 10. Et pourquoi tu t'entraînes pas à être meilleur ? Parce que là, moi, j'y vais à plus. Bisous. Là, tu tombes dans la... Pas de continuer à surveiller rien. Ouais, ouais, bah, dégage. Là, tu tombes dans la facilité. Tu tombes dans la facilité et comme tu dis, finalement, tu le fais parce que là, maintenant, c'est fun. Mais à aucun moment, le grade, ça représente les efforts que tu as fournis et t'es récompensé de ça, tu vois. Après, je peux comprendre que des fois, tu te prends des... C'est un résultat visuel. C'est un cycliste. C'est un cycliste. Laissez tomber. Il est sur une autre planète. C'est un cycliste. Non, mais c'est parce qu'ils se dopent tous et ils ont des moteurs électriques dans leur vélo. Donc, moi, je fais pareil. Ouais, bah, ouais, bah, t'étonnes plus que plus personne regarde ton sport de merde. Connard. Si tu passes ton temps à jouer avec des P2, des diamants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un niveau P2 diamant. Oui. Bravo, Mery. Ouais, mais pourquoi tu pars avec des P2 diamants ? Ça veut dire quoi ? C'est P4. C'est comme si moi, j'étais niveau gold 3. Je suis gold 3 et que je pars avec des mecs qui sont tous... P2, P1, voire diam, ok ? Le MMR, il va dire quoi ? Il va me classer avec des P3, P2, tu vois ? Donc, si moi, je suis un pauvre petit gold 4 ou un gold 3, je vais tomber contre des mecs plus forts que moi. Au début, il faut jouer avec des mecs de son rang. Contre des mecs de son rang, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, les mecs de mon rang, en fait, c'est trop... C'est plus dangereux, c'est trop simple, tu vois ? Les mecs de mon rang, c'est bon, c'est des silver, quoi. C'est bon, j'en ai vu, des silver, mais c'est bon. Moi, tu vois des mecs que t'es obligé de techir en enquête parce qu'ils renfoquent des TEMIRA ou je sais pas, des trucs comme ça. Je sais pas, je sais très bien que je pourrais vous dire n'importe quoi, vous n'allez pas changer quoi que ce soit. En fait, t'as ce que j'ai pas ? Bah non, il n'y a pas de... Bah si, j'imagine que le machin va continuer à chiter. Mais non, en ce moment-là, je chite pas alors. Il trouve pas TEMIRA. Je suis pas là pour faire le flic, je suis pas là pour savoir si oui ou non. Je sais que c'est le cas et c'est tout. Mais par contre, ce que je vous demanderais, c'est si on fait des GameViewer et des trucs comme ça, de pas faire de stream snag, de pas tomber contre nous et de pas jouer avec... Mais par contre, ne venez jamais en GameViewer en utilisant un shit. Je vous le dis, ça ne va pas passer. Oh si, venez, oh si, venez les mecs. Oh si, 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 venez en GameViewer avec un shit. Venez en GameViewer avec un shit, venez avec moi, venez avec moi. Mais je m'assure derrière que votre nom, votre prénom, il termine sur Twitter. Ça va retweeter dans tous les sens, tous les sens. Terminez votre pseudo, terminez. Il y a d'autres gamins de 13 ans qui sont encore très... Prenez les exemples de cheaters qui auraient pu avoir de grands avenirs sur le jeu et qu'on fait de la merde sur Ricky par exemple. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Il aurait pu avoir un énorme avenir sur le jeu. Il a fait de la merde. Il n'est pas dégueulasse. Et il s'en veut éternellement. Je vais te dire un truc. Si je prends l'exemple de Ricky qui a cheaté et que ça a été prouvé qu'il a cheaté. Ce mec là, c'est un talent pur sur R6. Il n'y a pas de soucis. Il a cheaté pour quoi ? Il n'a pas cheaté pour son rank. Il n'a pas cheaté pour tout ça. Il a cheaté parce qu'il a eu la rage à un moment donné de s'en être pris plein la gueule par des cheaters et qu'il voulait rendre l'appareil. Oui, et puis il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que je ne veux pas trouver d'excuses à Ricky mais il y a eu une époque où c'était 60% des games. 60% des games. C'est-à-dire plus d'une game sur deux, c'était avec des cheaters. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, non seulement tu avais ta... Je n'essaie pas de justifier ou d'excuser l'action parce que je ne l'ai pas fait. J'essaie de la comprendre et je peux l'analyser. C'était une époque où le jeu était dans un état tellement pourri que tout le monde pensait que le jeu allait s'arrêter. Donc à la limite, les mecs se disent « Bon, bah foutu pour foutu. J'ai vraiment envie de montrer que de toute façon, ils n'ont pas fait l'effort. Bah vas-y, je cheat et je leur pourris encore plus le jeu. Ciao, on passe au suivant. Plutôt que de travailler sur la construction du jeu, bah je la détruis, ok ? » Donc à la limite, je pourrais un peu plus comprendre ça. Mais là, en ce moment, j'étais sur le jeu, ça a quoi ? Ça a montré de belles choses. Il a montré de belles choses, ce jeu. Ça fait trois ans qu'il est là. Donc maintenant, mis à part vouloir dégrader un truc existant et qu'il marche, parce qu'en fait, on est un petit peu, comment dire, notre égo est heurté par le fait qu'on n'arrive pas à enchaîner des têtes comme pourraient le faire certains youtubeurs ou certains joueurs de Pro League, et qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Non, là, je ne le comprends pas. Il a fait la plus grosse bêtise. Il a fait la plus grosse bêtise. Parce que déjà, il l'a payé très cher. Il est ban. Ban de toutes les compétitions. Et on perd un joueur de mes chaudis. Ricky, il avait vraiment un talent de ouf. Il n'a clairement pas besoin de cheat pour gagner. Mais voilà, il a fait la bêtise et est tombé dans la facilité. Si vous faites la même chose, vous arriverez à rien, à rien, à rien, à rien. Et lui-même pourra vous le dire. À rien. Parce que là, vous pourrez dire « Ouais, on en a eu marre. Il y avait des cheaters en face. Donc, nous aussi, on a cheaté. » Mais c'est le serpent qui se prend la queue. Ça ne s'arrête jamais. Parce que vous, vous allez filer le somme à d'autres mecs qui vont, eux aussi, se dire... Tu sais, parfois, dans les prisons américaines et françaises aussi, les prisons américaines, c'est souvent machin, ou dans les écoles, tu as souvent parfois des anciens drug addicts, tu sais, des mecs qui étaient sous drogue ou des anciens mecs qui ont fait de la merde en tôle, etc., et qui viennent se repentir un petit peu devant une classe en expliquant la merde qu'ils ont fait et de ne pas faire la même chose. C'est souvent beaucoup plus parlant que la meuf qui ne fait jamais de conneries, qui va à la messe tous les dimanches et qui dit « Surtout, ne pêchez pas ! » Tu vois ? Alors que lui, il dit « Bah, moi, j'ai pêché. Moi, j'ai fait de la merde. Moi, j'ai fait ça, ça et ça. Et voilà ce que ça m'a apporté, quoi. Voilà, ça m'a fait perdre 5 ans de ma vie. Ça ne m'a pas permis de voir mes parents, ma famille, mes trucs, mes machins. Elles marcheront quand ce ne sera pas des scandales comme il y en a eu cette année. Il faudrait que des personnes comme Ricky interviennent dedans en disant « Bah, voilà. Voilà, moi, ce que ça m'a coûté. » La même chose que vous, en se disant « Putain, je raccule des cheaters, je prends un cheat. » Et puis tout le monde, au final, on fait quoi ? On fait un 5v5 full cheat. Le jeu, il meurt, quoi. C'est bon, ça ne sert à rien. Et puis, regarde, poulet, si tu dis que tu t'amuses avec le cheat et que tu trouves ça fun, ok, bah, va le faire en casu. En casu, bon... Il n'est pas quand même con de faire sans casu. Bah, dans ce cas-là, voilà. Ça veut dire que tu veux le faire quand même pour le rank. En fait, le rank, du moment où tu cheat, tu n'as pas de mérite. Bah, merci, oui. Ça fait combien de temps que tu cheat, tu m'as dit à peu près ? Deux semaines. Deux semaines ? Ouais. Ouais, donc c'est tout frais, ton truc. Mais... Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas te faire ban, tu vas te refaire 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 ban, tu te rachèteras des comptes et puis tu rachèteras le cheat et puis ceci. Et puis ta réputation ! Ta réputation ! Si t'as envie de faire un truc dans l'e-sport, si t'as envie de faire un truc sur les jeux vidéo... R6, entraîne-toi, jouez ensemble, les gars. Apprenez à jouer ensemble et là, vous aurez du mérite. Là, vous aurez du mérite. Et si vous commencez à vous faire péter la gueule et tout, bah, remettez-vous en question et ne sombrez pas dans la facilité comme ça. Ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien pour vous. N'oubliez pas que R6... Ça peut être dur, mais ça ne justifie pas Alternis l'utilisation d'un cheat. Je suis désolé. Et surtout, l'image, après, vous êtes cramé. Une fois que vous êtes cramé de cheater, c'est... Je vais le dire. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Réfléchis-y, tu vois. Je sais que là, tu vas continuer encore à te cheater. On part en Game Viewer après. Non, par le moment, je n'ai plus le besoin. Mais ne retombe pas là-dedans. Retombe pas là-dedans. Retombe pas là-dedans. Non, mais... C'est clairement pas de la drogue. Il y a la vie de personne qui est en danger. Moi, je parle de principe que... Merci infiniment ! À Zuo ! Nouvel étudiant de la Saultier Academy, bienvenue à toi sur le campus de cette Saultier Academy. Pendant qu'on vient de s'apercevoir, au passage, qu'Hash est en train de descendre en rappel avec un MPX. Tranquille. Ça pourrit nos games à nous. Excellent. Ça pourrit nos games. Et ça ne m'amuse pas. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas tomber contre les cheaters. Je n'aime pas perdre... Parce que vous, vous gagnez en rank, mais moi, je perds en rank. Je perds en MMR, je perds en KD, alors que moi, je fais des efforts. Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas demandé à jouer contre un cheater. Je pense que personne n'aime jouer contre un cheater. Oui, voilà. C'est bien que tu t'en rendes compte. C'est des personnes que vous n'aimez pas et vous encouragez ça. Vous encouragez le site. Et là, vous n'aurez pas me dire « Mais non, moi, je ne cheat pas. Ce n'est pas moi qui cheat et tout. » Dès lors que vous jouez avec un cheater, dès lors que... Là, personnellement, je ne cheat pas. Non, mais... Enfin, moi, non, mais... Mais peu importe. Je ne vais pas vous demander qui d'entre vous cheat, qui d'entre vous cheat pas. Je te l'ai dit tout à l'heure, je m'en fous. Je sais que ça existe. Je sais que c'est le cas parmi vous. Et puis, c'est de vous. Donc, voilà. Bon, ben, merci pour vos témoignages. Ce n'était pas ouf, hein ? Oui. Comme témoignage. Parce que c'est... Les excuses, ouais, c'est parce que les autres cheat, parce que c'est les bugs d'Ubisoft, parce que c'est... Non, moi, personnellement... Il n'y a pas de vraies excuses. Il n'y a pas de vraies excuses. Non, mais... Non, mais personnellement, c'est moi... Il n'y aura jamais... Il n'y aura jamais, retenez ça. Il n'y aura jamais une excuse valable pour citer. À part de tomber dans la facilité, vouloir pourrir la game des autres et se dire... Ah, regarde... Pourrir la game des autres. Mais c'est ce que tu fais, hein. Que tu le veuilles ou non, c'est ce que tu fais. Oui, mais... Voilà. C'est... C'est exactement ce que tu fais, quoi. Tu pourris la game des autres. Donc, voilà. Bon, je vous fais des bisous, les gars, et faites pas de conneries. Arrêtez les bêtises. À plus. Bisous. Bon de trou du cul. Le final était parfait. Bon, ben voilà. C'était un petit truc qu'on n'a jamais fait ici. Il y avait eu... Donc, Mary est tombée sur des cheaters, visiblement. Et je ne sais pas comment, puisqu'il ne me l'a pas dit. Il est allé les voir sur Discord, visiblement. Et ça, c'est su. Et donc, il est allé leur parler. Voilà. Ne cheatez pas. Ça ne sert à rien. Je sais, ce n'est pas évident. Je sais que le jeu n'est pas facile. Je le sais. On essaie de faire en sorte, nous, à la Saultier Academy, même dans les moments salés, de vous apprendre pour justement que vous réussissiez un petit peu plus dans ce jeu qui n'est pas simple. On ne va pas se dire. Mais c'est ça, la beauté de Rainbow Six. C'est justement, justement, de pouvoir dire à un moment, j'ai réussi là où d'autres ont échoué. Et tricher, tricher, ça ne donne aucune satisfaction. Ça ne peut, à long terme, donner aucune satisfaction. Ça peut en donner une à court terme, une espèce de volonté de vengeance, essayer de regagner, de réparer un peu son égo. Ça peut, à très court terme. Mais ce serait avoir une vision très, très, très short-termiste que de se dire que cheater, c'est valable. Ne cheatez pas, bande de petits trous du cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada